Voici l'application Zigno pour l'iPad, qui sera accessible en France à partir du 28 mai. Mais cette application est déjà référencée sur l'App Store. Elle permet de feuilleter les magazines afin de les acheter. Lorsque vous avez acheté, vous avez accès à votre bibliothèque, avec ici un affichage, soit par ordre chronologique, donc les numéros parus en janvier, février, mars, et ainsi de suite, ou bien par ordre alphabétique, donc avec ici un rangement qui se fait automatiquement par ordre, par lettres. La lecture est très simple. Vous cliquez sur un magazine, vous voyez le dernier numéro et les numéros précédents. Il suffit de choisir la couverture. Le feuilletage est très intuitif et très simple. Zigno y a ajouté des fonctionnalités ici, en bas, donc la possibilité de voir en miniature les pages du numéro. Également par le haut, un outil visuel qui permet à tout moment de choisir un sujet et d'afficher. Évidemment, on peut zoomer, avec une qualité de restitution vraiment satisfaisante. Et lorsqu'on est perdu, on peut afficher à tout moment le sommaire. Lequel sommaire est également cliquable, puisque je peux ici choisir le style et le lire confortablement. Zigno a également intégré ici une application e-commerce. Donc on peut acheter d'autres magazines, soit au numéro, soit par abonnement. Et Zigno est une entreprise internationale. Elle permet également d'accéder aux autres kiosques des autres pays. Donc ici, Espagne, France, Hong Kong, Inde, Allemagne, Danemark, Canada, Brésil, Belgique et autres pays. Ce qui permet d'accéder à tout moment aux différents kiosques internationaux.